Oh ! Et salut tout le monde ! Vous êtes là ? Vous êtes là ? Je suis Saphira et bienvenue dans le salon de sa fille ! Alors parlons des deux derniers films pour Harry Potter et l'Héroïque de la mort. Alors j'ai une tendance à trouver toujours comment vont se finir les premières parties quand j'ai lu les livres. Je l'ai fait pour Hunger Games, je t'ai dit ça va se terminer comme ça. Mais c'est pas forcément au milieu, ça va être attention. C'est ça, non pas forcément. Et pour Harry Potter, je m'en doutais que ça va se terminer aussi au moment où Voldemort va dépouiller Dumbledore de sa baguette. Je ne sais pas pourquoi j'ai une faculté pour ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film ? Beaucoup de morts bâclées. Passées quoi. Quand tu regardes les films, tu ne comprends pas trop. Tu ne comprends pas trop de quel des deux jumeaux est mort. Tu ne comprends pas trop... Tu n'as pas le temps de... Tu n'as aucun deuil. C'est horrible. Et puis surtout, c'est dans ces deux films là où tu vois les plus grosses incohérences qui ont été créées par le fait d'avoir coupé certaines scènes. C'est dans ce film aussi où d'ailleurs on coupe la scène où Dudley est triste alors qu'il l'avait tourné du départ de son cousin. Et ça, je trouve ça horrible parce que c'était super important de montrer qu'il y avait un membre de sa famille qui, même s'il le charriait, l'aimait quand même. Oui, c'est ça. Et la scène, elle existe. C'est ça qui est horrible. Oui, oui, bah oui. C'est... Ah, pardon, je suis allée se parler mais c'était important pour moi de parler de cette scène. Non, non, mais je comprends parce que même moi quand j'avais lu le bouquin, je l'avais fait... Oh, mais en fait, ils tiennent quand même l'un l'autre. Et ouais, quand je regarde les films, ils me disent, bon bah on se casse. Mais euh, t'as pas oublié un truc ? Mais euh, ouais, c'est déjà des scènes coupées. C'est horrible de dire que ces deux films vont trop vite alors que le premier est lent au possible. Ah oui, mais... Enfin, pas trop vite. Pas grand chose, c'est comme dans le livre où... C'est pareil, en fait, Harry, Ron et Hermione partent à la recherche d'Orcrux. Mais ils savent pas ce que c'est, ils savent pas c'est quoi les Orcrux. Ils partent à la veuve en fait, ils savent pas du tout. Ils savent pas, ça se trouve ça peut être un calou, ça peut être... Non mais voilà, ça peut être une feuille de papier, ça peut être n'importe quoi. Et ils partent, ils font, bon allez, on va chercher les Orcrux. Et en plus, au bout d'un moment, dans le livre, Ron me dit, Harry, il fait, mais tu sais au moins ce qu'on cherche ? Parce que, enfin... Tu peux le rappeler, bizarrement, je me le rappelle de ce moment. Ouais ouais, parce qu'en fait, on sait pas ce qu'on cherche. Donc euh... Et ça c'est pas dans le livre, dans le film. Ils disent, bon... Oh regarde, il est là ! Donc euh... Bon voilà. Euh... Non, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est les contes de Beedle Le Bard. Je trouve que c'est... Ah oui, il a été merveilleusement fait. Super bien fait, ouais. Super bien fait. En 3D, un peu encre de chine, un peu... En 3D, vraiment plongé dans un livre quoi. C'est ça, ouais. Il est vraiment super bien fait, et j'ai trouvé ça trop beau. Et j'ai fait, putain, ils ont une bonne idée là. C'est vraiment sympa. Et même dans les Lego Harry Potter, vous... Vous le jouez comme ça, c'est plutôt sympa. Petite référence, pardon. Mais euh... Ouais, j'ai bien aimé cette partie-là. Après bon, bah... Comme on a commencé à le dire mardi, une scène dans le bouquin Harry... C'est bon. Bon, excusez-nous, on a eu un coupage. Tu as un problème de carte mémoire. Donc du coup, Safira est en train d'expliquer. Le problème... Enfin, le truc, il a choqué tout de suite. C'était... Bah, le combat avec Voldemort. Oui, on a appris notre goûter. Est-ce qu'il y a des mots ? Pardon. Oui, donc, comme je disais... Donc, dans le film, le combat entre Harry et Voldemort est épique. Ils font tout le tour du château. Ils se fondent entre eux et tout. C'est ridicule. Alors que comme on vous a dit mardi, le combat dans le... Enfin, il n'y a pas de combat, en fait. Il n'y a pas vraiment de combat dans le livre parce qu'il se tourne un peu autour, ils se blablattent, puis pfff, c'est fini, quoi. Donc, je pense qu'en fait, quand ils ont fait le film, ils ont tout misé là-dessus, quoi. Combat à Harry-Voldemort. Sauf qu'il n'y a pas un combat comme ça. Voldemort ne part pas en poussière à la fin. Enfin, voilà, il n'y a pas de... De trucs exceptionnels comme ils ont fait dans le film, quoi. Je pense qu'en fait, ils ont tout misé là-dessus et c'est pour ça qu'ils ont fait en deux parties, quoi. Ils ont voulu faire quelque chose d'épique et... Moi, je trouve que c'est ridicule. Ah oui ! Ils auraient dû faire un combat comme Voldemort et Dumbledore avaient eu. Ils auraient pu, avec des gravats, avec des... Non, là, c'est de la baguette, ça se touche, ça se touche, ça se touche, ça touche. Et puis, on s'envole, on transplane en même temps, on fusionne, on crie. C'est ça. C'est... Et ils s'envolent en poussière. Enfin, après, voilà... Alors qu'ils ont... Ils ont osé montrer des cadavres de gentils, si j'ose dire. Mais là, non, il faut qu'ils s'envolent en poussière. C'est ça. Bon. Donc, ça n'a rien de... Enfin, ouais, ils ont voulu tout mettre. Ils ont voulu faire de l'épic, quoi. Pour donner une fin super. Mais au final, c'est... Et on arrive... Et on arrive encore au fait, comme tu me disais, peut-être hors caméra, je ne sais plus avec la coupure, désolé, on a peut-être de se répéter, mais le fait est qu'ils auraient pu corriger, si j'ose dire, le livre en partageant les révélations entre les deux films. Et au final, dans le premier, moi, j'en ai un mauvais souvenir. Je m'étais ennuyé. C'était long. C'était intéressant. Mais bon, tu n'as pas l'habitude. Tu n'auras pas un Seigneur des Anneaux comme tu auras de les Harry Potter. Ah oui. Seigneur des Anneaux, tu es dans l'ambiance, c'est un machin. Dans les Harry Potter, quand tu as eu des Harry Potter avec des choses qui se passent, un peu d'action, toujours un truc qui se passe, du moins, tu n'as pas envie de faire un truc où ils sont longtemps dans une tente, où ils dansent, où ils imaginent, où c'est touchant, ou c'est un machin, mais tu n'es plus dans l'univers Harry Potter. Tu es dans l'univers où on essaye de survivre. C'est bien aussi, mais je n'étais pas... Ouais, ce n'est pas pareil, quoi. Hum, hum, hum. D'où le fait que je dis tout le temps que faire aujourd'hui une deuxième partie pour un dernier film ne s'arrête pas à rien. Alors déjà, tu n'es pas fat des adaptations au départ. Oui, alors déjà, voilà. Moi, si je vois... J'ai fait l'erreur avec Le Labyrinth, il me semble, parce que j'avais vu le film en premier. Alors, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, mais c'est pourquoi. C'est l'exemple adaptation. Voilà, c'est l'exemple. J'avais vu le premier film, Le Labyrinth, que j'ai adoré. J'ai acheté les bouquins directs. Donc, j'ai lu les trois. J'ai vu le deuxième et j'ai fait All of. Ouais, ouais. Bon, j'aurais dû peut-être me tenir un peu. Non, le deuxième. Donc, voilà. Moi, je sais qu'il y a un livre que ma soeur a lu et qu'elle a lu en film et je me suis dit, je vais peut-être voir le film. Ils n'ont jamais fait d'autre suite. Je vais peut-être voir le film avant et après, je lirai des livres, tu vois. Parce que je suis toujours plus surprise, mieux surprise, quand je lis le livre après que lire le livre après. Que tu comprends mieux des choses, tu vois. En fait, c'est ça le piège. Ou comme je vous le dis, Gorgens, elle a ressenti un livre et ça a déjà été racheté pour faire le film. Ouais, en plus, ils n'auront pas de problème d'acteur mais à part pour Snow. Ouais, peut-être. Mais c'est tout, hein. Et ils ont déjà racheté les droits pour faire le film. Ah ouais, non. Ça m'étonne de même pas. Le bouquin, il vient à peine de sortir. Bah non, mais ça m'étonne pas. Ils savent que ça va marcher. Non, c'est ça. Mais le fait de partager les derniers films en deux, je trouve que les arrêter d'essayer de le justifier, c'est ça. On sait que c'est pour l'argent. C'est, voilà. Il n'y a aucune autre explication. Mais là, Harry Potter, c'était juste pour faire plus de vente. Ouais, pour faire plus de vente et pour donner le combat à la fin, pour donner le truc de vraiment on a fait une deuxième partie pour vous montrer un pétain de combat à la fin. Tu te rends compte que ça fait huit films quand même. C'est monstrueux. Ouais, ouais. Après voilà, c'est aussi en partie pour conclure, j'adore Harry Potter parce que j'aimerais toujours l'histoire. J'aimerais toujours ce qu'a fait J. Caroline de cette histoire. De pouvoir tout relier, qu'au fin de compte, on se rend compte que tout est lié, etc. Mais il y a tellement de détails dans les derniers films pour des choses, vous allez me dire basiques, mais genre le miroir, vous avez compris d'où il vient ? Quand il voit Belfort dedans, vous savez d'où ça vient ? C'est pas expliqué dans les films. Non. Alors qu'en fait, c'est Sirius qui lui a donné quand il s'est barré pour qu'ils restent en contact tous les deux. Mais en fait, il s'en est jamais servi. Et au moment où il s'en est servi, il s'est envenue pas. Voilà. Il y a plein de gens qui disent qu'ils auraient pu faire un Ron ou un Mion en disant Ah, mais c'est le miroir que Sirius t'a donné. Même pas. C'est le miroir. Et moi, je vois, même ma soeur, des fois, elle me dit mais c'est quoi ? C'est quoi ça ? Je vais vous l'expliquer. Et c'est dommage parce que du coup, ça perd. Parce qu'il y a beaucoup de détails, etc. dans les livres qui font qu'elle sait ce qu'elle faisait. J'ai carré une collègue. Voilà. Elle savait ce qu'elle faisait et même encore aujourd'hui, elle pourrait vous raconter la suite. Après Harry Potter, il n'y a pas de soucis, elle vous le racontera. mais il y a tellement de détails, etc. cachés qui ne peut pas être fort. On sait que tout ne peut pas être retranscrit dans un film de deux heures, même de deux heures et demie. Ce n'est pas possible. Mais il y a des trucs que tu ne peux pas zapper. Il y a un truc que je pense que ta mémoire sélective a mis à la poubelle, c'est la fameuse scène de fin. Ah, les 19 ans plus tard. Ouais, mais ça, pour moi, c'est pas... Pour toi, tu l'as oublié. Non, je ne l'ai pas oublié, mais pour moi, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. À part le fait qu'il fasse un petit clin d'œil à l'Albus et c'est un virus où on implant son gamin comme ça. Mais pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Juste pour dire, ça fait 19 ans que ma cicatrice ne me fait plus mal. Côté morme de mort. Qu'est-ce qu'on me dise ? Oui, moi, ça m'inquiéterait si plutôt tu m'avais marqué en fin, un truc, et... Harry eut mal à sa cicatrice. Quoi ? Pourquoi ? Là, oui, ok, mais enfin... Il y a beaucoup d'auteurs qui font ça pour essayer de mettre un point du style, voilà, personne ne continuera mon histoire à ma place. Fais un truc après 19 ans mais ça sera moins intéressant, ou avec les enfants, au pire. Et pourtant, ils l'ont fait avec le théâtre. Ils sont partis loin, là. Et ça sera dans une autre vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé aussi de toute la série qu'on a fait entière du salon de Saphira. Est-ce que le salon de Saphira vous plaît ? Création de Dina. Et si vous avez des choses à rajouter, des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous marquer tout ça en commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux projets, sûrement. Donc voilà. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501